Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 méthodes de démaquillage naturelle et zéro déchet. En tout cas presque zéro déchet parce qu'on utilise quand même 2-3 petits produits qui sont dans des contenants et ces contenants, une fois dit, il faut bien s'en débarrasser. Bien que vous pouvez tout de même les recycler et les réutiliser par après si vous faites vos tambouilles. Bref, ça c'est un autre sujet. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et sur ce, c'est parti. Ces 3 méthodes de démaquillage que moi j'utilise, j'alterne en fait entre les 3 parce que les 3 me plaisent pour différentes raisons. La première que j'aime beaucoup et qui nécessite aucun produit, juste de l'eau, c'est tout simplement le gant démaquillant en microfibre. Voilà, il est assez petit, il se présente comme un gant, vous avez juste à glisser vos doigts à l'intérieur. Pour vous démaquiller, il suffit de le mouiller à l'eau chaude ou à l'eau tchette comme vous préférez. Ensuite de frotter délicatement sur les zones maquillées, donc les yeux, la bouche, le visage. Sa capacité absorbante est beaucoup plus efficace que s'il était en coton par exemple. Je pense que vous le voyez dans les images, j'ai vraiment mis aucun produit et le maquillage part tout seul en fait. A la base j'étais assez sceptique quant à ce genre de produit, mais finalement je suis vraiment convaincue et j'utilise vraiment très régulièrement. Ça ne brûle pas les yeux, c'est très confortable. Ça démaquille bien. Bon, mis à part le maquillage waterproof, c'est un petit peu compliqué. Ce qu'il faut faire une fois que vous avez terminé de vous démaquiller, il suffit de le passer à l'eau chaude, de le nettoyer avec un savon doux et de le rincer directement dans votre lavabo. Mais vous pouvez quand même une fois de temps en temps le passer à la machine à laver environ une fois par semaine pour vraiment le nettoyer plus en profondeur. Il ne faut juste pas le laver à plus de 60 degrés. Deuxième technique de démaquillage qui ne nécessite aucun accessoire ce coup-ci, juste vos mains, il s'agit de l'huile démaquillante. Donc vous pouvez déjà la trouver toute faite dans des boutiques bio où vous pouvez simplement prendre des huiles végétales, huile de jojoba, huile d'amande douce, même de l'huile de coco, de l'huile de monoeil, etc. Après c'est libre choix à vous. Pour ce faire, il suffit juste de verser un peu d'huile entre vos mains, de la chauffer rapidement, ensuite de masser délicatement les zones concernées. C'est comme pour le précédent, un démaquillage vraiment très très doux et très agréable. Ça décolle parfaitement bien le maquillage, bon certes après vous allez ressembler à un petit panda mais bon, ça se rince, ça se nettoie. Une fois que vous avez décollé et parpillé un peu partout votre maquillage, il suffit de rincer à l'eau claire. Et ensuite, bien entendu, il faut vous nettoyer le visage, le démaquillage seul n'est pas suffisant. Il faut toujours penser à vous nettoyer le visage après le démaquillage, c'est complémentaire. Pour la méthode précédente, il faut le faire. Pour la méthode suivante, il faut le faire également. Toujours se laver le visage après s'être démaquillé. C'est une technique que j'aime vraiment beaucoup parce que je la trouve vraiment très économique pour le coup et très très douce. Après, il faut vraiment trouver votre huile démaquillante qui vous correspondra. Moi, personnellement, j'en ai essayé plusieurs qui me picotaient les yeux étrangement et qui me laissaient comme un voile devant les yeux. C'est pas très agréable. Donc n'hésitez pas à tester plusieurs choses. De toute manière, admettons les huiles végétales, si vous prenez de l'huile de coco, qu'elle ne vous convient pas pour le démaquillage, elle vous conviendra pour vos cheveux ou en soin de la peau. C'est ça l'avantage avec les huiles végétales, c'est qu'elles sont multifonctions. Donc si ça ne marche pas pour le démaquillage, elle vous conviendra pour toute autre chose. Donc ce n'est pas un achat perdu. Et la dernière façon, c'est tout simplement avec des petits cotons lavables. Plus un de 5 ans avec plusieurs paquets de cotons classiques qui remplissent vos poubelles en 2-3 mouvements. Et en plus, c'est pas très écologique tout ça. On s'utilise tout bêtement comme des cotons classiques. Il suffit d'y mettre votre lotion, donc soit votre eau micellaire, soit votre lotion florale ou votre lait démaquillant. Et de vous démaquiller tout simplement. Voilà, ça marche aussi bien, voire peut-être même mieux. Je trouve que ça brûle moins les yeux. Comme pour le gant en microfibre, après que vous avez terminé de vous démaquiller, il suffit de le laver à l'eau chaude avec un savon doux. Et une fois par semaine environ, le passer également en machine à laver. Les cotons lavables utilisables, vous pouvez les trouver en boutique bio. Par exemple, ceux-ci viennent de chez Biocop. Après, vous pouvez en trouver sur plusieurs boutiques en ligne bio. Il y en a sur Asa et Pur, il me semble. Il y en a aussi sur Ma Planète Beauté, ceux de l'Amazonas. Il y en a sur Gouinouis. Il y en a un peu partout. Il y a aussi les cotons démaquillants, les tendances d'Emma. Et sinon, si vous avez des bases en couture, vous pouvez les faire vous-même. C'est simple à effectuer. Après, il faut juste trouver le coton adapté. Il me semble qu'il faut du coton en micro-bouclette. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Si quelques-unes d'entre vous sont plus informées sur le sujet, n'hésitez pas à partager tout ça en dessous. De toute façon, j'essaierai de vous mettre différents liens en barre d'infos. J'ai également fait un article assez détaillé sur le démaquillage à l'huile démaquillante. Avec une huile démaquillante précise, si vous désirez. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos si vous voulez encore en savoir plus. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu en aider certains. Voilà, moi je suis passée à ces alternatives-là depuis un petit moment. Et je suis vraiment très ravie, c'est très efficace, beaucoup plus doux, beaucoup plus économique, pardon. Et beaucoup plus écologique, qui plus est, que de demander de mieux. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire en dessous, vous, quelles sont vos méthodes de démaquillage favorites. Vos huiles démaquillantes préférées, vos huiles végétales préférées, vos cotons lavables préférées. Parce que suivant les marques, ils ne sont pas fait exactement pareil. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Bye !